L'agro-écologie, un concept nouveau en Algérie, cultiver sainement ses aliments, les récolter personnellement avant de les retrouver dans vos assiettes. Comment ça fonctionne ? Les réponses dans quelques instants. L'agro-écologie est un nouveau concept développé par l'association TORBA. Le principe est tout simple, il est déjà en vogue à l'étranger. Il s'agit de consommer des aliments sains, cultivés sans pesticides, en les récoltant directement sans intermédiaire. C'est-à-dire achetés directement chez le producteur. Soumaïa Zerwali nous explique tout dans ce reportage. Regardez. Revenir à la terre nourricière afin de consommer des produits sains et frais issus de l'agro-écologie, c'est le concept novateur développé par le collectif TORBA, une association agro-écologique qui constitue un réseau important pour sauver l'agriculture paysanne en Algérie, en ayant pour slogan « cultivant notre santé ». On dit agro-écologie, c'est prendre soin de soi et de la terre. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les pesticides tuent la terre, tuent tout le vivant de la terre et tous les produits chimiques que l'on met en la terre, elles nous le renvoient. Je pense que si tout le monde est malade en ce moment, c'est dû à cause de ça. C'est qu'on mange du pesticide et on sait très bien ce que ça donne. Donc on est très sensible. Vous savez, ça commence un peu par son confort personnel et puis après il y a une expansion de la conscience. Le sol doit se nourrir tous les jours, comme nous, comme tout ce qui est vivant. Ce n'est pas un substrat où on met notre plante pour qu'elle fasse des racines. C'est un milieu vivant. Il contient plus de vie que ce qu'il y a au-dessus. Donc il faut en tenir compte. L'agriculture, disons, conventionnelle d'aujourd'hui nourrit la plante synthétiquement. Nous, on laisse la plante se nourrir du sol. Nous, on nourrit le sol. Ces amoureux de la terre ambitionnent à développer une agriculture urbaine en appliquant les techniques de la permaculture qui consistent à cultiver ses fruits et légumes sur les Balkans, les terrasses, les parkings ou tout autre terrain se trouvant en périphérie des zones habitables. C'est pourquoi les membres de l'association expérimentent des jardins partagés comme ici à Bouzéja, au Sihara, un centre de formation et d'insertion professionnelle des jeunes. On va ici, dans ce centre-là, on a intégré une formation pour les jeunes en agriculture saine. C'est-à-dire, on fait de l'agriculture biologique, on amende le sol, on fertilise le sol par des produits sains, avec de la nature. Et on a créé aussi des jardins partagés. Donc, on offre à des familles qui habitent les environs des carrés de jardin. Après une journée de formation, ils peuvent faire de leur propre maraîchage et cultiver leurs propres produits. Le jardin partagé, c'est une parcelle de terrain qui appartient au Sihara, qui travaille en partenariat avec le Torba. Et le but, c'est de cultiver, utiliser le terrain. La gare, c'est une expérience magnifique. D'abord, on est au contact de la terre. Pour moi, c'est une passion. Où, t'as mis, j'aime la terre. Et en plus, surtout, c'est du bio, c'est du naturel. On en a marre de ces produits. Qui n'ont rien à voir avec nous. Qui n'ont rien à voir avec nous. Et qui nous ont appauvri le solade. Encourager et sensibiliser le consommateur algérien à vivre dans le respect de la terre, de la nature et de l'environnement, c'est l'ambition de cette association innovante qui ouvre la voie à une agriculture biologique en Algérie et rassemble autour d'elle des centaines d'amoureux des aliments bio. Merci d'avoir regardé cette vidéo !